bonjour 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 je vois que les gens se connectent on va attendre quelques petites minutes que tout le monde arrive et on va pouvoir commencer bonjour 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 on a bien passé les 11 heures donc je vous propose qu'on commence bonjour à tous et à toutes merci de nous rejoindre aujourd'hui on est réunis pour un webinaire sur le sujet du couplage entre les ombrières photovoltaïques de parking et les bornes de recharge pour véhicules électriques deux sujets d'actualité moi je suis charlotte moitié je suis responsable marketing pour le secteur énergie au sein du groupe apave et aujourd'hui je suis accompagné donc de car le garin qui est notre référent national IRVE et d'Antoine Biscara qui est notre responsable pour le marché des énergies renouvelables avant de commencer dans le dur sur le déroulement de la présentation donc la présentation le support ne sera pas transmis toutefois à l'issue du webinaire vous allez recevoir le replay par mail c'est quasi dans l'heure vous recevrez que vous soyez inscrit ou participant le replay du webinaire ce qui vous permettra de le reconsulter et de le consulter également avec vos équipes si vous avez besoin sur des temps plus cléments à droite de votre écran vous avez un module pour formuler les questions qui vont vous venir ou que vous souhaitez poser à notre équipe donc je vous laisse le soin de taper vos messages dans le module questions on y répondra à la fin on va y dédier un temps particulier pour y répondre si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions ou que certaines questions demandent d'être complétées on reviendra avec vers vous par mail après après l'événement dans la semaine qui suit tout au long de notre présentation pour vous connaître un petit peu mieux et puis voir aussi comment s'améliorer on vous passera des petites questions de sondage donc elles s'afficheront à l'écran vous aurez un module également sur la droite où vous pouvez cliquer sur des questions ouvertes ou fermées majoritairement fermées donc pour ça plus rapide pour vous je vous invite à vous prêter à l'exercice et puis je vous remercie comme ça nous ça fait ça nous permet de nous améliorer et de mieux vous connaître je vous souhaite une très bonne présentation et puis je laisse la parole à mes collègues bonjour bonjour à tous alors je pense que c'est moi qui commence puisqu'on va parler des enjeux et du contexte mais on va se renvoyer la balle entre car les mois pour pour parler vraiment du couplage en fait puisque c'est c'est le sujet de cette de ce webinaire on peut avancer on va voir donc les enjeux le cadre réglementaire la partie risque prévention des risques et transformer une obligation en opportunité on va beaucoup parler de des systèmes de contrats d'aide etc qu'on peut mettre en oeuvre et de l'opportunité qu'il ya à le faire dans le cadre actuel voilà et puis le dernier chapitre c'est plus lié à la partie couplage et puis on va voir que c'est pas c'est pas forcément évident on peut avancer alors là je te laisse la main charlotte on va avoir une première question de sondage qui va apparaître en haut de vos écrans dès que vous la voyez vous pouvez vous pouvez cliquer sans problème l'enjeu est de de savoir dans quel secteur vous travaillez plutôt secteur privé ou secteur public en jeu et en jeu de l'état des lieux un petit peu donc il ya un environnement législatif la loi climat et résilience la loi du 10 mars 2023 que on connaît maintenant bien la loi à paire qui à paire qui veut dire accélération de la production d'énergie renouvelable si on s'intéresse un petit peu aux photovoltaïques donc la puissance aujourd'hui en france c'est 22,2 gigawatts crête il ya plus de 1 million d'installations en france 1 million d'installation rien qu'en 2023 on en a construit 207 mille 207 mille et on en a construit 127 mille au premier semestre 2024 c'est à dire deux fois plus que la faille il ya un taux de croissance absolument énorme concernant les installations de panneaux photovoltaïques d'accord la production ça n'apparaît pas là sur le slide mais la production en 2023 c'est 20 21,6 terawatt heures qui est en hausse de 16 17 % par rapport à l'année précédente et ça représente près de 5 % d'électricité totale produite en france donc là on est on n'est plus dans l'épaisseur du trait on est vraiment dans une énergie qui est en plein développement qui est en croissance exponentielle portée par la programmation planuelle de l'énergie par la loi aper voilà un petit peu les et donc ces réglementations vont imposer de développer encore plus le photovoltaïque sur les parkings partout partout où les bâtiments non résidentiels il ya aussi des réglementations qui impose d'implanter les panneaux photovoltaïques le long des voies de circulation surtout sur toutes les friches possibles et puis on en parle beaucoup en ce moment développer l'agrivoltaïsme d'accord pour mémoire l'agrivoltaïsme c'est de développer simultanément de la production d'énergie et de la production agricole il s'agit surtout pas de remplacer la production agricole par une production d'électricité et une règle dehors de l'agrivoltaïsme c'est de faire en sorte que la mise en place des panneaux ne viennent pas oblitérer la production agricole voilà donc un petit peu pour l'état des lieux donc c'est intéressant de voir qu'on n'est plus dans quelque chose de folklorique on est vraiment dans quelque chose de hyper industrialisé on peut avancer je te laisse la main pour les je te remercie antoine donc dans l'état des lieux des infrastructures de recharge de véhicules électriques on connaît bien sûr les objectifs des fins de vente de véhicules légers fonctionnant aux énergies fossiles à 2035 on connaît les données sur les émissions de co2 des véhicules de transport et donc est arrivé le plan finance 2030 où l'objectif est d'atteindre les 2 millions d'héhicules électriques hybrides rechargeables en circulation à ce jour on peut mesurer 99% des aires d'autoroutes concédé équipés de charges rapides de haute puissance à fin juin 2023 et à fin août 2024 on a atteint 146 771 points de charge ouvert au public on n'a pas de données dans les domaines privés puisqu'il n'est pas mesuré sur une plateforme qui recense ses points de charge dans le domaine privé donc on a une évolution aussi exponentielle dans les points de charge pour les véhicules électriques on peut nous dire aussi que 2 à 6 fois moins d'émissions de co2 sur un cycle de véhicules électriques par rapport à l'étude thermique alors on va parler un petit peu du cadre réglementaire alors là on s'intéresse évidemment on va parler beaucoup d'ombrillères de parking vous avez vu qu'il ya d'autres méthodes d'autres possibilités d'implantation de panneaux photovoltaïques mais là on va plutôt fait zoomer sur les parkings donc là ce petit ce petit diagramme là vous présente un petit peu les obligations de solarisation ce qu'il faut en juillet 2023 et pour les parkings existants et voyez qu'à partir de 1500 mètres carrés de parking les obligations arrivent et elles arrivent très vite le juillet 2026 pour les parkings de plus de 10000 mètres carrés c'est vite arrivé 10000 mètres carrés de parking une grande surface par exemple elle a vite un parking de cette surface là d'accord c'est juillet 2026 c'est à dire demain donc les obligations de solarisation des parkings arrivent à grands pas donc beaucoup de choses se font mais on constate que beaucoup reste à faire donc voilà un petit peu le calendrier qu'il faut retenir qui sort de la loi à paire essentiellement et puis de d'autres textes relatifs à la solarisation alors il existe évidemment on va on va pas en mettre sur tous les parkings en particulier évidemment on va pas mettre d'un bruit d'ombrière photovoltaïque si c'est pas rentable en fait c'est à dire si on peut pas soit c'est trop cher c'est à dire que les coûts d'installation sont disproportionnés soit ça va conduire à produire une électricité à un prix excessif alors c'est pas c'est pas du hasard c'est parfaitement défini dans un certain nombre d'arrêtés en fonction des installations où c'est ces paramètres coût d'installation coût de production sont parfaitement définis il ya des formules de calcul qui permettent de savoir si oui ou non il peut y avoir une dérogation à cause des coûts il ya évidemment des dérogations techniques d'accord c'est clair que si on peut pas c'est on va pas forcément mettre des 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 panneaux photovoltaïques sur des sur des parkings de monuments historiques par exemple il ya des choses comme ça il ya des il ya des règles environnementales etc il ya des problèmes de sécurité il ya un certain nombre de cas où on va on va on va pouvoir enfin on va pouvoir ne pas en mettre en fait mais il faut savoir que c'est pas à discrétion de du propriétaire du parking toutes ces dérogations sont parfaitement définis dans des textes réglementaires des arrêtés et des décrets voilà on peut avancer sur le même principe dans l'environnement réglementaire de la mobilité électrique on connaît bien tous la loi l'homme avec avec des seuils de data avec des applications à atteindre par exemple dans le bâtiment non résidentiel existant ou comporte un parc de stationnement avec un certain nombre de places au 1er janvier 2025 on doit équiper deux points de charge avec des conditions d'accès d'emplacement dimensionné pmr quand on a par tranche de 20 emplacements supplémentaires en fait il ya un point de charge par tranche à installer ce qui correspond à 5% des emplacements de stationnement on a le même principe en fait on parle de deux choses on parle de bâtiments non résidentiels existants et on parle de bâtiments non résidentiels neufs ou juste temps de tel bâtiment et dans ce dernier cas on a aussi des seuils avec des parcs de stationnement super à 10 emplacements où on a des quotas à atteindre et des prérequis ainsi que les parcs de stationnement super à 200 places et sans oublier l'équipement des places réservées enfin pas réservées mais accessibles au pmr bien sûr il existe des dérogations selon le coût de l'installation quand on est dans l'existant si le coup pour intégrer une rve ça engendre des coûts importants ce réseau existant en amont du projet et bien on peut ne pas atteindre sous certaines conditions et notamment ne pas les 7% du coût total on peut réduire le nombre d'équipements les parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés occupés par des petites et moyennes entreprises et pour aussi les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental il ya aussi des programmes de bâtiments neufs où on a des objectifs à atteindre selon le code de la construction donc nouvelle question de sondage donc là sur le type d'installation vous possédez elle va se publier sur votre écran en haut à droite prenez le temps d'y répondre pas d'inquiétude juste besoin de cocher une case et puis le fondage reste publié donc n'hésitez pas si jamais vous n'avez pas eu le temps vous ne l'avez pas vu à y retourner par la suite alors on va rentrer un petit peu dans des dans des choses assez techniques pas trop quand même rassurez vous donc bon là on a mis quelques exemples de d'installation d'ombrières de parking et d'irve et d'un ombrières de parking avec les irve dessous donc bon on commence tous à voir ce type d'installation un petit peu partout entre autres sur les effectivement sur les stations dans les stations d'autoroutes c'est devenu extrêmement commun effectivement on a on a trois typologies on a les ombrières simple on a les ombrières plaies avec des bandes de recharge et on a aussi une combinatoire c'est les ombrières les points de recharge avec les bandes et des stockeurs d'énergie et donc les stockeurs d'énergie vont rentrer dans les solutions proposées et et dans le cadre de produire et de stocker d'énergie pour la restituer à des moments plus opportuns alors construire des installations sur et pérennes dans le cas particulier des ombrières de parking mais c'est vrai c'est vrai pour toutes les installations photovoltaïques ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas qu'on veut faire peur mais il ya une sinistralité très importante sur les installations photovoltaïques d'accord une sinistralité qui n'a rien à voir avec ce qu'on observe dans le secteur de la construction d'une manière générale on parle d'un taux de sinistralité de 1 à 2% ce qui est absolument énorme c'est à dire 1 à 2% des installations dans les dix ans qui suivent sont victimes d'un sinistre d'accord donc ça veut dire alors faut pas se faire peur avec ça mais ça veut dire que il faut il faut vraiment les concevoir et les construire dans les règles de l'art donc construire en sécurité c'est déjà des définitions des conditions climatiques où on est et la concomitance d'événements un petit peu exceptionnel oui il ya des photos où les ombrières de parking se sont se sont effondrées à cause de la neige alors les ombrières avaient été parfaitement bien calculée pour supporter la neige ce que personne n'avait calculé c'est que quand la neige avait commencé à fondre elle allait glisser sur le côté de l'ombrière et là il y avait une charge différentielle qui faisait que le quelle la structure était plus suffisante pour pour supporter cette charge là d'accord bon il faut aussi prendre en compte des problèmes de vent etc et puis il faut aussi prendre en compte le risque incendie et dimensionner correctement les installations électriques et mettre des matériels de qualité ça c'était ça c'est très important donc ce qu'il faut retenir de ça ok il ya une sinistralité qui est importante mais si les installations sont bien conçues bien construites mais il n'y a pas de sinistralité ça doit se passer très bien et il ya quand même des milliers je vous ai dit il ya un million d'installations en france l'immense majorité fonctionne parfaitement bien et sont pas sujettes à ces risques là parce qu'on a fait des études de sol parce qu'on a fait des études de structures parce qu'on a pris en compte de l'ensemble des paramètres météorologiques et c'est et parce qu'on a utilisé de du matériel électrique de qualité pour concevoir pour construire l'installation donc sur l'implantation des bandes lirve donc on a trois typologies d'usagers on a la charge principale qui se réalise à la maison au travail sur certaines voiries on a la charge occasionnelle avec des puissances un peu plus importante qui va juste 22 kilowatts et on a la charge sur sur les trajets la charge en itinérance plutôt sur les réseaux autoroutes et zones de passage donc pour les irveuilles il faut bien identifier son usage avant de définir le type de charge ou des points de charge installés que ce soit au travail sur l'itinérance au domicile sur un réseau d'hôteliers restaurants centres commerciaux un petit rappel sur les différentes types de charges on a les charges lentes en général c'est les prises domestiques ou prises renforcées les charges normales qui va jusqu'à 22 kilowatts et au-dessus de 3,7 kilowatts en alternatif et on a la charge haute puissance qu'on trouve en itinérance sur les réseaux autoboutiers ou les grandes stations les charges super à 22 kilowatts qui peuvent atteindre 350 400 kilowatts sur les implantations de sur sur les modes de charge on a plusieurs modes de charge mode de charge 1 2 3 4 et là selon le besoin et bien on définit nos modes de charge donc ça permet de définir les bornes à mettre en place alors nouvelle question de sondage sur vos principales difficultés dans vos projets de solarisation et de couplage donc plusieurs réponses s'offrent à vous vous allez pouvoir y répondre le sondage va se publier voilà donc on a le choix du mode de consommation l'électricité produite ou bien la réglementation qui est parfois complexe le dimensionnement des installations qui est un vrai sujet la façon de l'entretenir ou la maintenir votre installation la formation des personnels et également pour faire une installation sur et pérenne essentielle également financement du projet parce que ben comme tout nerf de la guerre le financement est un vrai sujet ok on va parler un petit peu finance et financement surtout écoute alors la filière photovoltaïque elle est encouragée évidemment dans notre pays par différents dispositifs de soutien d'accord que j'ai récapitulé dans ce petit tableau ce qui est ce qu'on voit le plus fréquemment c'est ce qu'on appelle le guichet ouvert avec obligation d'achat par edfo a ça concerne des installations qui vont forcément faire moins de 500 kilowatts crête alors je les porte rappeler mais je vous le rappelle quand même le kilowatts crête donc c'est une unité de puissance pas d'énergie de puissance crête signifie la puissance maximale qui est capable de délivrer un panneau photovoltaïque donc ça veut dire un panneau photovoltaïque parfaitement propre normal à la au soleil c'est à dire les rayons lumineux arrivent dessus à 90 degrés ou un ciel parfaitement bleu d'accord et c'est comme ça qu'on arrive à calculer la puissance maxi qu'il est capable de fournir en fait la température idéale aussi vous savez qu'un panneau photovoltaïque en fonction de la température ambiante il produit plus ou moins d'électricité s'il fait trop chaud curieusement il va en produire un petit peu moins que s'il fait une température plus tempérée donc c'est ça qu'on appelle kilowatts crête c'est la puissance maximale que peut sortir le panneau évidemment c'est rare qu'on soit dans les conditions aussi optimales après la puissance et l'énergie qui va délivrer sur le réseau évidemment est un petit peu inférieur à ça donc pour les installations mais c'est comme ça qu'on les compare en fait c'est pour ça qu'on parle de kilowatts crête donc les petites installations moins de 500 kilowatts crête alors il y a obligation contrat d'achat avec EDF pour la partie réinjectée sur le réseau et le tarif est réglementé c'est à dire que c'est l'autorité qui fixe le prix de l'énergie rachetée par le producteur alors racheté en tout ou partie c'est à dire que le s'il ya de l'autoconsommation on ne revend qu'une partie à EDF et c'est ce que c'est décrit dans un arrêté il ya les conditions et les tarifs sont parfaitement définis on appelle ça le fameux tarif S21 c'est souvent comme ça que c'est appelé par les par les exploitants d'installation au delà de ces 500 kilowatts il ya des systèmes d'appel d'offres mis en concurrence par la commission de régulation de l'énergie la creux d'accord donc elle organise toute une série d'appels d'offres très régulièrement au cours de la au cours des années enfin de l'année aussi bien pour des installations sur bâtiments des installations en autoconsommation des installations au sol ou en brière de différentes gammes de puissances et donc là il ya un cahier des charges le cahier des charges de la creux les opérateurs qui veulent installer des panneaux souscrire répondent à ce cahier des charges répondent à l'appel d'offre et ils répondent essentiellement alors il ya d'autres paramètres bien entendu mais ils proposent un prix de complément de rémunération pour leur installation et en fonction de ça ils sont ou pas retenus et ils peuvent ou pas bénéficier de ce contrat de complément de rémunération alors là on va rentrer dans la partie autoconsommation alors évidemment on revend l'électricité on peut aussi l'autoconsommer mais c'est assez compliqué de d'autoconsommer 100% de la production parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas on n'a pas forcément la charge de consommation qui correspond au pic de production des panneaux malgré tout autoconsommer c'est une bonne idée alors c'est d'autant plus une bonne idée d'autoconsommer que le décret tertiaire pour ceux qui sont soumis à ça vous savez qu'en 2030 il faudra avoir baissé la consommation de vos bâtiments de 40% 50% en 2040 60% en 2050 ça on parle de la consommation d'énergie de vos bâtiments il se trouve que l'énergie photovoltaïque autoconsommée est soustraite de ses consommations donc pour atteindre les seuils qui sont définis par le décret tertiaire le photovoltaïque est une réelle opportunité d'y arriver d'accord parce que précisément l'énergie qu'on produit elle n'est pas comptabilisée l'énergie qu'on produit et qu'on autoconsomme n'est pas comptabilisé et donc ça permet effectivement d'avoir une baisse significative de la consommation prise en compte alors autoconsommation individuelle d'accord là l'installation elle est reliée au réseau électrique de l'établissement ou du bâtiment d'accord la règle veut qu'elle soit instantanément consommée ou stockée sur batterie avec des batteries on en a parlé de carl en parlait tout à l'heure avec des batteries qui font partie intégrante de l'installation et si tout n'est pas consommé parce que s'il ya déjà s'il n'y a pas de batterie un panneau solaire il faut arriver à consommer ou à valoriser le surplus réinjecter le surplus en instantané on peut pas il n'y a pas d'autre moyen de faire un panneau solaire il s'arrête jamais de produire quand il est quand il est éclairé d'accord donc si tout n'est pas consommé on réinjecte le surplus sur le réseau et on peut le valoriser c'est le petit tableau que vous avez en bas alors les installations purement domestiques sert moins de trois kilovoltes en paire c'est bien réinjecter mais là c'est gratuit mais les pour les installations qui font moins de 500 kilowatts crête et ben on va appliquer le fameux arrêté tarifaire s21 dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les installations donc inférieures à 10 mégawatts crête mais qui rentrent pas dans l'arrêté s21 ben là il faut il faut il aura il aura fallu être bénéficiaires d'un d'un à haut de la commission régulation de l'énergie pour avoir un compliment de rémunération sur le surplus voilà on peut aussi faire de l'autosation de l'autoconsommation collective alors qu'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective d'accord les consommateurs sont dans le même bâtiment et puis ensuite on parle d'autoconsommation de collectives étendues les consommateurs sont dans des bâtiments différents à moins de 2 km les uns des autres d'accord voire 10 voire 20 km dans certains cas zone périurbaine ou zone rurale donc l'autoconsommation collective ça c'est quelque chose qui se marie très bien avec les IRVE parce que précisément un parking peut tout à fait être équipé en IRVE et alimenter un certain nombre de bâtiments qui sont qu'on appelle les PPA pour parler en anglais pour purchase agreement et donc là c'est des contrats de droit privé qui lie le producteur à des consommateurs voilà et qui peut être utilisé pour un certain nombre d'installation qui bénéficierait pas qui bénéficierait pas de des systèmes de rachat d'accord bon dans dans tous les cas les la possibilité existe évidemment d'intégrer un tiers investisseur dans le projet d'accord et pour les collectivités elles peuvent aussi intégrer des tiers investisseurs dans le projet sous réserve que ce soit conforme aux règles de la commande publique et en se souvenant que au-delà d'un certain au-delà de 1 mégawatt il y a l'obligation de constituer une régie d'accord donc ça fait partie des règles de la commande publique c'est un arrêté qui est sorti en juillet de cette année pour les pour les installations photovoltaïques de plus de 1 mégawatt une collectivité territoriale doit constituer une régie ou avoir déjà une régie constituée ce qui est souvent le cas d'accord voilà bon tout ce qui est autoconsommation collective il faut savoir il y a une règle physique les électrons vont toujours du lieu de production au lieu de consommation le plus proche donc une fois qu'on sait ça une copropriété qui veut s'équiper avec des installations photovoltaïques bon dans le cas où elles vont elles veulent faire de l'autoconsommation et ben on peut dire on va faire de l'autoconsommation par les communs donc ça peut être les ascenseurs la vmc l'éclairage et les 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 bornes irve par exemple et puis on peut faire de l'autoconsommation collective donc là c'est des contrats entre les copropriétaires en fait avec des clés de répartition etc en fonction des investissements qui aura eu à faire donc voilà donc le retenez que c'est très intéressant de faire de l'autoconsommation individuelle ou collective que tout le monde peut en faire qu'on peut intégrer un tiers investisseur c'est à dire que vous pouvez demander à des gens dont c'est le métier de venir équiper vos installations de borne de panneaux photovoltaïques d'accord et donc ça se marie parfaitement bien justement ce système avec les bornes irve tout à fait donc maintenant nous on se pose la question pour les personnes qui ont déjà des installations de photovoltaïques ou qui sont en cours et bien comment en fait vous souhaitez utiliser l'électricité ou comment vous utilisez l'électricité qui est produite par vos installations est-ce que vous faites de l'autoconsommation totale partielle ou de la revente totale partielle quel choix avez vous fait on s'est clairement rendu compte dans les différents accompagnements qu'on fait auprès de nos clients que c'était quand même une question à prendre au sérieux en amont de la construction d'un projet donc si vous êtes en cours de projet comme j'ai pu le voir et bien nos équipes répondent régulièrement à ces demandes afin de dimensionner au mieux en fait vos installations ok merci Charlotte alors ça va répondre à une des questions qui a été posée je vous ai mis des ordres de grandeur des coûts d'investissement alors je dis bien c'est pour un devis c'est vraiment des ordres de grandeur c'est extrêmement variable en fonction des technologies et de la qualité des panneaux et en fonction d'un certain nombre d'autres paramètres mais en gros équipement et pose 100 kW 160 000 euros ça fait à peu près 100 kW ça fait à peu près 450 m² ce qui répond à une question qui vient d'être posée 500 kW 2300 m² 1 MW environ 4500 m² donc vous voyez les prix c'est des installations en ombrière dont je parle on aurait des prix comparables un petit peu plus bas si on était au sol et un peu plus élevés si on était sur bâtiment d'accord donc c'est pas des investissements si démesurés que ça sauf que il faut y rajouter les coûts de raccordement donc ça il faut bien prendre en compte que en fonction de l'endroit où vous allez poser ces installations photovoltaïques vous devrez prendre en charge tout ou partie des travaux de branchement et éventuellement des travaux d'extension du réseau c'est à dire que Enedis si l'installation est vraiment alors ça ne doit pas être un cas fréquent mais à supposer qu'elle soit en pleine nature dans un endroit où le réseau Enedis n'a pas les capacités de prendre en charge cette installation Enedis vous demanderait de prendre en charge une partie des coûts d'extension du réseau qui serait obligé de faire donc en général alors c'est entre 0 et 25% du coût d'un projet c'est quand même pas neutre d'accord avec une moyenne à 10% et puis ne pas oublier à ce nombre de coûts annexes tout ce qui concerne les études et les diagnostics préalables d'accord vous voyez on a cité les études de structure les diagamiantes les études de sol j'insiste sur les études de sol pour les ombrières c'est obligatoire de faire des études de sol et je vous ai parlé tout à l'heure de la sinistralité non seulement c'est obligatoire mais c'est extrêmement utile également voilà quelques fois des études environnementales alors là on serait vraiment sur des très très grosses installations ne pas oublier la maîtrise d'oeuvre la coordination de sécurité le contrôle technique ne pas oublier que dès l'instant que vous allez être sous contrat c'est à dire que ce soit du S21 que ce soit sous un haut creux il va falloir faire une attestation ANR par un organisme agréé donc en fait on va venir voir l'installation vérifier qu'elle est conforme à ce qu'il y a décrit dans le contrat qui va vous lier à EDFO d'accord les assurances alors je n'ai pas détaillé parce que moi ce n'est pas trop mon métier mais dans certains cas il va falloir des assurances décennales ne pas oublier ça dès l'instant qu'on va toucher au bâti ou même sur des ombrières dans certains cas on va être en décennale avec des assurances d'hommage ouvrage qui donc le coût n'est pas neutre c'est pourquoi j'ai dit globalement pour tout ça prévoir 10 à 12% du coût du projet voilà ah c'est l'excusement il n'y a pas de soucis donc dans le même esprit qu'a expliqué Antoine pour le PV là on donne à peu près un ordre de grandeur d'un coût de station de recharge haute puissance avec un poste un certain nombre de bornes haute puissance et des bornes de charge normale alors c'est des coûts pour seulement l'installation d'IRVE et on constate bien que soit on fait le PV soit on fait l'IRVE afin de limiter les coûts il serait plus intéressant d'associer les deux projets en un seul projet ce qui permet de tout ce qui est études de sol les diagnostics amiantes les analyses de dossiers techniques et tout ça de réduire tous ces coûts là pour au lieu d'avoir un effet cumulatif de pouvoir réduire l'enveloppe budgétaire donc bien sûr après il y a tout ce qui est les coûts annexes comme le photovoltaïque les coûts de raccordement c'est le même principe donc si on a un poste de tension pour le photovoltaïque on va l'avoir pour l'IRVE sur les puissances engagées ce poste il peut être identique pour les deux installations donc une mutualisation est intéressante et au lieu de faire deux phases de travaux on peut anticiper ces phases là donc les autres coûts annexes bien sûr c'est les analyses de faisabilité les diagnostics études d'installation l'amiante le HAP les diagnostics des milieux naturels cité-sol pollué les contrôles techniques faire attention au contexte réglementaire ERP les établissements recevant les travailleurs près du travail ou les établissements recevant du public un règlement sécurité tout ce qui est coordination de sécurité c'est SPS et HSE sur les sites donc à prendre en compte et ça c'est vrai pour le photovoltaïque comme pour les IRVE les attestations PMR le consuel pour la mise sous tension donc on aura le même principe à partir du moment il y a le nouveau PDL il y a les attestations consuelles donc c'est des choses qui peuvent être aussi mutualisées ainsi que tout ce qui est vérification réglementaire initiale et périodique qui s'en suivent donc voilà à peu près les enveloppes alors c'est un ordre de grandeur c'est pas à prendre pour argent comptant selon la disposition le lieu le projet c'est variable alors il y a aussi des subventions ou des aides selon la typologie d'IRVE donc on a pour toute infrastructure de recharge de véhicules électriques ouverte au public ouvert au public alors c'est pas il ne faut pas entendre ouvert au public qu'un établissement recevant du public il faut l'entendre dans le sens du décret 2017-26 modifié où une station on peut comme une station service classique y accéder d'une manière non discriminatoire 7 jours sur 7 24 heures sur 24 où on peut aller recharger son véhicule il existe le dispositif tire c'est une taxe incitative sur l'énergie renouvelable dans le transport et ça permet de valoriser les kilowattheures de servant à recharger chaque véhicule donc là il faut s'inscrire sur la plateforme carbure de la DGEC la Direction Générale d'Energie et du Climat pour pouvoir inscrire ces points de charge et valoriser les kilowattheures de recharge donc il y a tout un parcours à suivre et ça vous permet sur la plateforme carbure de valoriser de faire la cession d'énergie ce qui n'est pas négligeable dans votre investissement il existe aussi un autre programme c'est le programme à devenir mais qui là va être concerné plutôt par les copropriétés collectives et donc il y a des subventions il y a des prérequis un dossier à faire auprès de la VER France sur le programme à devenir et un contrôle à faire comme les IRDE sur les copropriétés collectives et bien ils peuvent être aussi concernés le photobothaïque avec d'autres dispositifs et ils peuvent être cumulables alors ces données-là peuvent être variables au niveau des subventions ou des aides bien suivent les actualités sur le site de la VER France alors on parle de financement on parle de subventions est-ce que vous vous avez déjà fait appel ou demandé à obtenir des subventions j'avance pendant que les gens répondent je t'en prie il y en avait une autre derrière là hop pardon on va laisser le temps aux gens de pouvoir répondre parce qu'une fois qu'on a demandé s'il y avait les financements on aura également la question si vous possédez des ombrières et des bornes IRVE ou couplées est-ce que vous avez déjà ce type d'installation au fonctionnement ou au cours d'installation voilà le sondage est toujours ouvert n'hésitez pas à poursuivre et je vous laisse la parole je ferai je suis d'oeuvre d'accord donc dans le couplage photovoltaïque IRVE c'est synchroniser la charge des véhicules électriques et la période de production les photovoltaïques produisent quand il y a la luminosité et les véhicules peuvent se charger le jour la nuit et à tout moment donc il peut s'introduire dans cette phase là le stockage d'énergie pour justement quand on produit et qu'on ne consomme pas stocker l'énergie et il y aura plusieurs typologies de stockage alors après il y a trois types de couplage et un couplage local les IRVE installation photovoltaïque qui ne prend qu'un seul système connecté sur un même point de raccordement au PDL gestionnaire de réseau public une batterie de stockage peut être donc installée pour stocker l'électricité produite pendant toute une journée et la restituer au moment où le véhicule se charge on a le couplage zonal le couplage qui peut être envisagé à l'échelle du quartier comme le disait tout à l'heure Antoine donc c'est le couplage un parking qui désire plusieurs locaux tout à fait on est en autoconsommation collective voilà autoconsommation collective effectivement ce couplage se prête notamment aux opérations d'autoconsommation collective et on a aussi le couplage virtuel plus étendu à l'échelle d'une région par exemple donc le flux transite sur le réseau public et l'identification et le traçage des flux est réalisé bien sûr par mécanisme de marché donc il est possible avec ce nouveau avec de nouveaux contrats d'achat de gré à gré dit PPA alors là suivons alors on a quelques exemples d'utilisation donc tu me complètes Carl si besoin donc en maison individuelle évidemment c'est le couplage direct qui va être le plus adapté alors en plus il y a ou il y aura en fait la possibilité d'utiliser les batteries du véhicule pour stocker l'électricité produite voilà c'est ce qu'on trouve le plus souvent sur les parkings des ERP d'accord la réglementation concernant les étapes en ce moment du public d'accord c'est il faut équiper les parkings de panneaux photovoltaïques et l'installation de recharge de véhicules électriques en conséquence de quoi on optimise comme disait Carl tout à l'heure on va optimiser les investissements si on fait cette action-là simultanément c'est-à-dire si on réfléchit à l'ensemble dès le début d'accord alors ensuite c'est vrai que les panneaux photovoltaïques arriveront jamais à couvrir l'ensemble des besoins en recharge mais on maximise l'autoconsommation et on revient au cas dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire que le décret tertiaire qui va vous imposer petit à petit d'avoir des baisses très significatives de la consommation de vos bâtiments et de vos installations la production par panneaux sur les IRVE va maximiser ce taux d'autoconsommation donc c'est une bonne opération de tous les points de vue en plus de ça c'est quand même relié au réseau public donc ça ne vous empêchera pas de mettre des bandes de recharge rapides alors sur les parkings privés c'est exactement la même chose mais en plus de ça il y a également une autre règle dont on n'a pas parlé mais c'est l'obligation d'électrification des flottes automobiles des entreprises d'accord donc c'est clair si vous avez une entreprise avec un certain nombre de véhicules pour le personnel il y a une obligation d'électrification donc ça fait encore un argument de plus pour installer des ombrières et des IRVE et puis donc sur les aires d'autoroute là il faut des bandes de recharge rapide la réglementation impose que toutes les aires soient équipées de bandes de recharge rapide d'accord et là effectivement la recharge elle se fait indépendamment de la production des panneaux photovoltaïques d'où la nécessité de raccorder au réseau et d'être en revente totale ou partielle en fait et ou d'installer un système de stockage ça se fait aussi évidemment il faut payer l'investissement le stockage il est soit statique par des stockeurs mais on va sur des véhicules bidirectionnels où le véhicule va stocker de l'énergie en charge avec des prix préférentiels et permettre de restituer de l'énergie dans soit à la maison mais aussi sur les réseaux publics chaque utilisateur pourra déterminer un seuil de pourcentage de charge de la batterie pour réinjecter sur le réseau et ça la commission de régulation de l'énergie va dans ce sens là aussi voilà d'une manière générale là on a rappelé les points forts du couplage du couplage PV-IRVE alors déjà le fait que un véhicule je ne parle pas des véhicules de transport de marchandises des véhicules industriels mais les véhicules particuliers restent inutilisés 95% du temps ça c'est une certitude donc on n'est pas obligé de les charger rapidement sauf évidemment sur les stations d'autoroute mais si c'est chez vous vous avez toute la nuit pour charger votre voiture 9 fois sur 10 on peut faire comme incider ça les périodes de charge avec des heures creuses donc on vend l'électricité à EDF pendant les heures d'ensoleillement qui sont des heures pleines en règle générale et puis on charge les véhicules pendant les heures creuses donc c'est toujours il faut forcément être interconnecté au réseau ça peut même être automatisé avec des systèmes de programmation voire des signaux électriques sur le réseau public un petit peu comme ceux qui allument vos chauffe-eau les signaux à haute fréquence qui sont envoyés sur le réseau électrique en plus il y a les batteries de stockage c'est possible on en a déjà pas mal parlé et Carl vient de vous parler de la technologie V2X elle est naissante il ne faut pas dire mais c'est clair que l'idée effectivement c'est d'utiliser le véhicule lui-même comme moyen de stockage de l'électricité on voit bien de toute façon un véhicule où elle a une batterie de 44 ou de 100 kWh une maison on est à 1,6 9,12 15 kV donc le véhicule peut allègrement alimenter une habitation pendant les phases de pointe du réseau et se recharger la nuit en phase à prix préférentiel et une charge normale voilà bon ça reste encore à l'état c'est le début c'est les balbutiements de ces technologies il y a encore des freins et en particulier le frein essentiel c'est qu'en fait on a fait des réglementations concernant l'obligation de solarisation d'accord les parkings les bâtiments les friches industrielles tout ce que vous voulez on a fait des réglementations concernant l'obligation de mettre des bandes de recharge de véhicules électriques mais personne a pensé qu'il fallait coupler ces deux réglementations en fait d'accord donc la loi LOM elle parle d'IRVE la loi APER elle parle de photovoltaïque la loi alors que la loi climat et résilience elle fait les deux mais c'est plutôt sur les sur les les principes d'implantation personne aucun texte ne parle de couplage photovoltaïque IRVE et en plus de ça les échéances qui sont inscrites dans ces textes qui vous obligent à faire tel mettre en place telle ou telle installation à date évidemment pour agrémenter le tout les dates ne sont pas cohérentes entre photovoltaïque et IRVE et puis deuxièmement il ne faut pas oublier un retour sur investissement qui pour l'instant est encore un petit peu compliqué à évaluer d'accord alors essentiellement par les conséquences du point 1 c'est à dire que dès l'instant qu'on ne sait pas très bien comment va évoluer la réglementation comment vont évoluer les aides parler du tir vert le tir vert c'est limité dans le temps voilà bon c'est pas forcément les obligations et les aides bon ça fait que pareil rien pour la combinaison des deux donc les gens sont parfois un petit peu réticents incertitude sur les coûts de fonctionnement en particulier l'évolution des tarifs d'achat pas de vision à long terme donc voilà et puis mettre en place des batteries de stockage ça c'est l'idéal ça c'est clair puisqu'on va rajouter énormément de flexibilité aux installations mais évidemment il faut les payer alors d'un autre côté il faut comprendre que le coût des panneaux solaires a baissé de 80% dans les 7 ou 8 dernières années d'accord donc le coût des panneaux solaires baisse régulièrement et continue de baisser bon ça peut motiver pour 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 investir quand même et investir dans des batteries en plus des panneaux voilà voilà alors on peut peut-être répondre aux questions oui alors j'ai deux dernières petites questions de sondage là qui traitent de votre niveau de satisfaction pour savoir si ce webinaire répondait à vos attentes si vous souhaitez poursuivre les échanges avec les équipes donc je vous publie les questions pour que vous puissiez y avoir accès hop et maintenant il nous reste un petit peu de temps et on a quelques questions donc on va pouvoir prendre le temps d'y répondre ok je les prends dans l'ordre alors bah oui on va les prendre dans l'ordre où elles sont arrivées je pense alors vers le bas alors oui que veut dire renouvellement d'un contrat pour les parkings existants alors euh attendez non c'était pas attendez attendez alors oui alors je reviens sur le slide en question parce que ça va ça va me permettre de hop 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 voilà là les renouvellement d'un contrat il s'agit de parkings qui sont sous concession ou délégation de service public d'accord donc les parkings qui sont sous concession ou délégation de service public d'accord ils ont s'il y a un nouveau contrat avant le 1er juillet 2026 alors au renouvellement de ce contrat il y aura obligation de solariser si le renouvellement de contrat arrive après le 1er juillet 2028 alors l'obligation de solariser sera synchronisée au 1er juillet 2028 et si le renouvellement du contrat ou de la concession arrive entre ces deux dates c'est à la date du renouvellement qu'il faudra solariser le parking voilà donc le parking existant sous concession ou délégation de service public les parkings existants hors concession ou délégation de service public là c'est bien ces deux dates là en fonction de remprise au sol est-ce que ça répond à la question je l'espère sinon faudra pas hésiter à revenir vers nous pour un complément par la suite on se fera un plaisir d'y apporter une réponse complémentaire autre question une puissance de 500 kW crête représente combien de mètres carrés de panneaux alors on a légèrement abordé ce sujet oui on va lui aborder j'ai dû répondre à la question je le remets je rappelle parce que c'est une autre question après sur le même sujet il s'agit bien des coûts d'équipement et de pose de l'ensemble donc si c'est des ombrières c'est y compris les structures alors sur la surface environ 2300 mètres carrés pour 500 kW pour 500 kW crête c'est vraiment variable c'est à dire qu'il y a des panneaux qui sont beaucoup plus performants que d'autres en fait mais qui sont évidemment beaucoup plus chers aussi voilà donc la surface elle est vraiment indicative ok et dans la notion de coût une question est posée pour savoir si les coûts de structure sont intégrés ou s'il n'y a que les coûts des panneaux dans le chiffre ici c'est vraiment équipement et pose y compris les coûts de structure alors c'est pareil on peut tout à fait se trouver dans des situations où les coûts de structure sont extrêmement élevés par la nature même du sol ou des choses comme ça c'est pas impossible ça d'accord donc c'est pareil il faut vraiment prendre ça pas comme des ordres de grandeur pas comme des nevis ok on parle parfois d'ombrières lestées en pied donc sans fondation en infrastructures alors attends parce que j'avais d'autres j'avais une autre question avant on la reprendra après c'est pas grave ah ben ok alors les structures lestées sans fondation alors ce que personnellement je alors je pense que ça existe en effet je pense que ce qui est sûr c'est que même s'il s'agit d'un système lesté il va falloir faire l'étude de sol pour vérifier que le lest le sol le supporte et surtout il va falloir avoir des notes de calcul aussi précises ça existe il y a des systèmes lestés en membrières il y en a aussi en toiture du reste ça existe également mais c'est juste un système comme un autre alors ça évite de faire des fondations des longs green des tous ces systèmes là c'est vrai que ça paraît plus simple mais ça n'empêche pas d'avoir des notes de calcul de structure et de faire très attention aux événements climatiques et aux phénomènes de glissement de neige également dans les photos qu'il y avait tout à l'heure il me semble qu'il y en avait un qui était en lesté voilà donc ok ça existe pas de problème mais résonnez toujours de la même façon il me faut une étude de sol et il me faut une étude une étude enfin un calcul de dimensionnement des structures c'est toujours pareil que ce soit lesté que ce soit fondé c'est pareil tout à fait équipement des parkings en photovoltaïque sauf s'il y a une arborisation je pense qu'on parle de la nation de végétalisation voilà alors ça aussi ça devait être écrit qu'elle part dans les obligations je pense au début dans les obligations je vais y arriver voilà donc alors déjà pour les parkings de moins de 1500 mètres carrés c'est obligation pour l'instant c'est obligation de solarisation ou de végétalisation d'accord l'un ou l'autre et puis dans les parkings existants il y a un coup alors je ne sais pas si le parking est déjà ombragé par des arbres sur la moitié de sa surface évidemment qu'on ne va pas couper les arbres pour mettre des panneaux photovoltaïques donc là on est dans un cadre d'érogation où il n'y a pas besoin de mettre des panneaux photovoltaïques sur un parking qui est à l'ombre en fait tout à fait alors les bornes F2J DRIV V1G couplage photovoltaïque pour l'interrogation ça je pense que c'est pour Carl oui donc je pense que il faut qu'on approfondisse un peu plus la question pour pouvoir y répondre plus précisément donc voilà pas de problème la question sera on reviendra vers le client si ça te va on reviendra vers le client avec un complément de réponse par mail tout à fait sachez également que l'ensemble des questions seront disponibles sur notre page web donc si vous voulez revoir l'ensemble des réponses aux questions vous y aurez accès par la suite aide financière pour le secteur privé alors concernant les installations PV c'est ce que j'ai présenté c'est à dire soit c'est pas une aide alors c'est un peu compliqué il peut y avoir quelquefois des c'est à dire dans les contrats de rachat là je vous ai parlé S21 contrat creux dans le principe de rémunération il peut y avoir certaines aides la rémunération donc pour toutes les installations qui sont éligibles à l'obligation d'achat c'est à dire ce que j'ai appelé ce qu'on appelle les contrats S21 il y a une rémunération au kilowattheure injectée mais il peut y avoir des primes d'investissement à l'autoconsommation pour des installations qui font moins de 100 kilowattheures crêtes il peut y avoir des primes d'investissement pour l'intégration paysagère etc. il faut vraiment regarder dans le détail pour ce genre d'installation il peut exister effectivement des aides en plus en plus de la rémunération des kilowattheures injectées parce que le plus gros de l'aide c'est quand même ça c'est quand même le rachat des kilowattheures et pour les installations supérieures à 500 kilowattheures crêtes qui bénéficient qui sont bénéficiaires qui ont remporté l'appel d'offres crées là il y a un complément de rémunération ce qui est également une aide quand même pour les GRBE il n'y a pas d'autres les seules aides qui existent alors dans le privé c'est tous les opérateurs ou tous ceux qui font l'installation d'IRVE mais où les points de charge sont ouverts au public donc là il y a le dispositif qui rentre dans le cadre d'une aide financière donc qui est demandée par l'aménageur ou le mandataire et puis après ça va être dans le privé c'est la prime à devenir pour dans les copropriétés collectives les aides pour le privé c'est à dire qu'une entreprise va installer des bornes sur son parking qui n'est pas ouverte au public les aides ont été arrêtées en 2018 dans le programme à devenir ok très bien quelle est la production moyenne d'énergie sur les panneaux photovoltaïques sur les nouveaux panneaux photovoltaïques alors je n'ai pas de réponse simple à cette question il faudrait vraiment regarder le type de panneaux mais bon nouveau ou ancien alors les nouveaux sont plus performants c'est à dire ils ont meilleur rendement au mètre carré mais après si vous avez un panneau qui fait 1 kW crête et bien mettons qu'il fonctionne à 50% de ses capacités parce que il n'est pas dans les conditions optimales il va fournir en une heure il fournira 1,5 kWh c'est aussi simple que ça si vous voulez mais en fait il y a production moyenne c'est impossible à dire ça dépend de comment vous les avez implantés dans quelle région quelle est l'éclairement et après effectivement la technologie du panneau ça va plutôt être la puissance par mètre carré plus un panneau est performant meilleur sera son rendement c'est à dire qu'il produira la même énergie avec moins de mètre carré mais c'est pas simple de répondre à cette question oui c'est vrai en plus ça dépend vraiment de certaines installations bon on est malheureusement déjà arrivé au bout du temps imparti dès midi on a encore plein de questions vraiment intéressantes qui nécessitent des réponses en plus un peu plus personnalisées donc on ne vous oublie pas on prend les sujets en main et on vous répondra par mail et ensuite l'ensemble des réponses et des questions seront compilées sur notre site web et vous y aurez accès pour savoir un petit peu quelles sont les réponses apportées aux différentes interrogations en tout cas je vous remercie sincèrement de vous être prêté au sondage j'ai énormément de participants et ça c'est vraiment chouette et puis on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous dit à très bientôt dans vos projets merci au revoir au revoir merci à tous merci de votre attention au revoir merci à tous merci à tous merci à tous